Guten Morgen! Allerden! Les 6-3 aujourd'hui, les Lumi, les Mertavah, les Chayib Nitschrak, les Fanny, et les Vora, les Bates, L'Eff! Si vous souhaitez vous dire une prochaine, tu devrais m'accrocher dans 5 minutes éternels. Nous nous disions la seconde… la Mishnah Yudbet la Makhzir Grushato 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 le Makhzir Grushato la Makhzir Grushato la Makhzir Grushato sur les sujets des Mamserim, qu'est-ce que c'est un Mamser exactement. On pourrait expliquer cette Mishnah de Mère très simple, mais je préfère tout de suite poser les éléments de base qu'on va revoir ensuite plus longuement dans la prochaine Mishnah, à savoir que parmi les mariages interdits, il y a plusieurs niveaux de mariages interdits. Il y a des... Oui, parmi toutes les femmes qui me sont interdites de me marier avec elles, il y a plusieurs niveaux. Il y en a que la Torah a exprimé leur interdit par un Isfur Asse. Oui, je prendrai des exemples. Il y en a que la Torah, elle est interdit par un Isfur Lota Asse. Maintenant, même dans les Lota Asse, il y a les Lota Asse qui concernent la Keuna, les Lota Asse qui concernent tout le Hame Israël. Il y a par ça, il y a maintenant des Haïve Mithot, des Haïve Kritut et des Haïve Mithot. Si je peux dire, il y a Asse Lota Asse, gardez en parallèle qu'il y a des interdits spécifiques à la Keuna ou spécifiques au Hame Israël. Asse Lota Asse, Haïve Kritut et Haïve Mithot B'Teddin. D'accord ? C'est-à-dire, je m'explique un peu mieux maintenant. Vous prenez par exemple dans la paracha, on va le voir bientôt dans la paracha, je crois que vous avez re-quitté. On va aller voir la Torah et on va dire « Mithri va-domi ve-domi Mithri » il a le droit de rentrer quelqu'un, un vrai Égyptien de l'époque. Les peuples ont été changés, on ne sait plus qu'ils sont les peuples de plus incrives chez Bilbel et Tawumot, comme on le dit. Mais on a un vrai peuple Mithri, alors lui, s'il se convertit, on ne pourra pas se marier avec lui, il pourra se marier avec une autre convertie, jusqu'à la quatrième génération, il pourra rentrer dans l'âme Israël. Lui, c'est le premier, il y aura encore... On verra tout ça, il faudra s'attacher plus loin que moi exactement. D'accord ? Ce sera bien amplement détaillé dans l'âme, beaucoup plus loin. Pour le moment, au prochain Égyptien, on va parler plus du même zéro, ensuite on parlera de tous ces cas particuliers. Donc ça, ça y sera assez, parce que la Torah n'a pas dit « Tu ne te marieras pas avec une Mithri. » La Torah n'a dit « Tu te marieras avec une Mithri qu'à partir de la quatrième génération. » Et à part ça, des laves, le Yavohamoni, le Mamzer, le Mamzer, on va expliquer c'est quoi le Mamzer, justement. Mamzer, c'est un mot qui a été fait avec l'étymologie du mot, c'est une contraction du Hamzar, quelqu'un qui est zar. On n'a pas parlé de ce mot avec lui parce qu'il est né d'une liaison interdite. Quelle liaison interdite ? Ça, on va le voir dans le prochain Mishnah, bien plus longuement, on va déjà l'évoquer dans notre Mishnah, avec l'avis de Rabbi Akiva qui est très 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 rigoureux sur ça. Donc on a maintenant un interdit de lave, interdit de assez, l'interdit de lave, donc c'est juste la Torah d'exprimer ça par un interdit. L'Oyavohamoni, il y a aussi l'Oyavohpitsua Dakar, ça fait des fois des problèmes. Quelqu'un qui a été castré, par exemple, l'opération des deux testicules, on va dire. Comme ça, il n'y a pas de discussion, c'est pas évident qu'il puisse rester marier avec sa femme. Il faut faire attention quand on doit faire des opérations dans les endroits comme ça. Il y a plusieurs niveaux, donc là, il y a Vopsoa Dakar, l'abbé Israël, il s'appelle Psoa Dakar, le pauvre, même s'il est fait pour des raisons médicales. Je jette les idées, d'accord ? Tout ça, c'est longuement traité dans Yvamot, puis après dans les POSKIM, très longuement. Les interventions de la prostate, comment la faire exactement ? Il y a ensuite, donc, on a parlé des interdits de AC, des interdits de Lota AC. Parmi ça, il y a, pour les Kohanim, des interdits très spécifiques, qu'eux, ils ont des interdits encore plus violents. Ils ont parlé avec une divorcée, ils ont parlé avec une Zona. Qu'est-ce que c'est une Zona ? On en reparlera aussi, il y a une Mishnah beaucoup plus loin aussi qui parlera. Dans les quelques prochains Praké, à partir du Péric Vav, je crois, ou Péric Zayn plutôt, on va ouvrir le sujet des Kohanim pendant très longtemps. Tous les mariages interdits des Kohanim. Il y a, donc, Zona, Halala, il y a une Groucha. Ça, c'est les interdits de Lava. À part ça, maintenant, on passe à un nouveau niveau au-dessus. Les interdits Haïve Kiritout. Haïve Kiritout, ce sont des femmes que la Torah n'a dit que si tu as un rapport avec elles, ce sera Haïve Karet. Mais s'il n'y aura pas d'interdits, il n'y aura pas de mort par le Bet-Din. En l'occurrence, celui qui a un rapport avec sa sœur, il n'est pas tué par le Bet-Din. Il y a un Haïve Karet, il sera frappé par le Bet-Din. Mais il n'y a pas de, tous les sourds Ahva, il n'y a pas d'interdits de Karet. Et à part ça, bien évidemment, les interdits où il y a condamnation par le Bet-Din, c'est les interdits les plus graves. La femme mariée, c'est la moins grave parmi tous les interdits comme ça, parce que c'est juste Bechenek. Et il y en a d'autres que ça va avec ce qu'il a, s'il a un rapport avec sa fille, s'il a... D'accord ? Donc on a introduit, en fait, retourné quatre niveaux, Asse, Lota Asse, Karet et Mithot-Bed-Din. C'est ce qu'il faut tenir, avec un petit peu en parallèle l'histoire des Kohanim, est-ce que c'est complètement différent, est-ce que ça concerne aussi ? Ça, on n'en parlera pas tout de suite de ça. Il y a, il faut savoir maintenant, de manière générale, un Mamzer, c'est quelqu'un qui est né d'une relation interdite, mais la question est de savoir quelle relation interdite. Ah, une petite précision quand même, sur le Khayav Karet, il faut savoir qu'il y a un homme qui a un rapport avec une femme Nida, il est aussi Khayav Karet. Mais là, cette fois-ci, l'enfant, il n'est pas Mamzer, Baruch HaShem, parce que sinon, on aurait eu des enfants, Mamzerim, à tous les coins de rue. Alors, ça, non, la Torah, c'est parce que c'est pas un interdit de lien parenté, c'est juste un interdit technique, c'est comme quelqu'un qui va avoir un rapport avec une femme, il y a un Kippour, il est aussi Khayav Karet, mais ça ne va pas faire un Mamzer, parce que le problème, c'est pas le lien entre cet homme et cette femme, spécifiquement, c'est plutôt la situation, par rapport au fait qu'elle est Nida pour le moment, par rapport au fait que c'est Yom Kippour. Bon, ferme la parenthèse, parce que ça, ce sera plus pour la prochaine Mishnah. Maintenant, on commence à ouvrir notre Mishnah, en introduisant la vie de Rabbi Akiva, qui est supra-stricte sur les Mamzerim. Il y a plusieurs avis dans les Tanaïm, à savoir, qu'est-ce que précisément Rabbi Akiva a fait Mamzer ? Il y a des avis que ça va sur tout, même les Khayvé Assez, même les Khayvé Lota Assez, même les interdits des Kwanim, ils disent que non, les Kwanim c'est différent, il y en a qui disent que c'est les Khayvé Assez, c'est bon, mais les interdits Lav, ils rendent des Mamzerim. Oui, Rabbi Akiva est très strict sur les interdits pour rendre un enfant Mamzer. Et dès qu'on a eu une configuration, alors, la base, l'élément de base d'abord, pour pouvoir traiter la question du Mamzer, elle commence d'abord pour savoir si l'homme se mariait avec cette femme, est-ce qu'elle serait mariée à lui ou non ? Ça va un peu de pair, mais pas complètement. Soit, si par exemple, je vais marier ma sœur, je vais lui donner des Kidushim, je ne vais pas la marier, parce que c'est un lien interdit, il y a un Khayvé écrit tout entre nous, donc même si je veux la marier, je ne peux pas la marier. Alors que si je vais prendre une femme Mamzeret, ou si je vais prendre une femme Mitzrit, que je n'ai pas le droit de me marier avec elle, si je la marie, ça devient ma femme. Je dois la divorcer, je ne peux pas laisser la marier avec elle. Mais pour le moment, c'est une femme mariée, avec quelqu'un qui n'avait pas le droit de se marier avec lui. Mais elle est mariée. Alors que si je donne une Kidushim à une femme mariée, ce n'est pas ma femme. Si je donne une Kidushim à ma sœur, à ma fille, ce n'est pas ma femme. Ok ? Principe de base. Et ça va de soi un peu en parallèle, pas complètement, mais en tout cas à 90%, on va dire, que si j'ai une femme avec laquelle, si je lui donnais des Kidushim, je ne pourrais pas la marier, c'est sûr que l'enfant qu'on va voir ensemble, ce sera un Mamzer. Selon Raviyakiva, tout ce que la Torah l'interdit par l'œuvre, si tu lui donnes des Kidushim, elle ne se marie pas la femme. Donc tu vas avoir une Mamzeret, femme qui est née d'une relation interdite, il va lui donner des Kidushim, selon Raviyakiva, elle ne va pas la marier. D'accord ? Et de ce fait, lorsqu'il va avoir un rapport avec elle, il va avoir un enfant avec elle, il sera Mamzer. Voilà pour un peu plus que la pré-introduction, et même l'introduction, et même assez d'éléments. Dans notre Mishnah, pour le moment, figurez-vous que c'est un peu délicat, ça aurait fait plus réussir de faire la Mishnah Yud Gimel d'abord, et après on passe dans la Mishnah Yud Bet, j'aurais pu faire un cours beaucoup plus court, mais parce qu'on a vu d'abord qu'est-ce qu'il pense à Raviyakiva, en général, et qu'est-ce que la Mishnah va nous apprendre sur des cas plus particuliers. Mais c'est pas grave, la Mishnah est l'inverse, c'est drôle, parce qu'en fait, on parle d'Ivamot, donc du coup, on commence avec Ivamot, et puis après, on va rentrer dans le sujet des Mamzer. Donc en tout cas, la Mishnah l'enseigne maintenant. Je vais l'expliquer après. D'abord, je traduis, Celui qui va se marier avec sa, il avait une belle-sœur qui était devant lui, qui attendait qu'il fasse l'éboum, il a fait la Khalidza. Finalement, après les trois mois, il regrette qu'il se marie avec elle. Ou encore, Il va se marier avec sa sœur. Dans tous ces cas de figure, il devra libérer tout de suite cette femme, et le Vlad, l'enfant, sera un Mamzer. Il sera un Mamzer parce que c'est un interdit de l'Av. Dans tous ces cas de figure, c'est l'avis de Rabbi Akiva. Tandis que le Vlad, il n'est pas un Mamzer dans toutes ces situations. Et on les explique. Non, je finis d'abord avec le dernier cas. Par contre, le Rakhami, ils sont d'accord avec Rabbi Akiva, que celui qui va marier l'approche-parent de sa divorcée, alors là, c'est sûr que l'enfant, il sera un Mamzer. On commence par la fin, justement, parce que c'est plus facile. Le cas le plus élémentaire, tout d'abord, « Ma femme, je ne peux pas me marier avec ma belle-sœur. » Ouais, la sœur de ma femme, elle m'est interdite par un essou carrette. On apprendra à l'approcher le méchant à la fin, après le décès de sa femme, il peut se marier avec sa belle-sœur. Mais tant qu'elle est vivante, il n'a pas le droit de se marier avec sa belle-sœur. Ça, c'est l'élément de base. Pire que ça, même s'il divorce sa femme, qu'apparemment, sa femme, c'est plus sa femme. Il a divorcé, elle s'est remariée, elle a déjà refait sa vie, ça fait déjà 25 ans qu'elle aimerait avec quelqu'un d'autre, elle est très heureuse à la 77 petits-enfants. Malgré tout, on n'a toujours pas le droit de se marier avec la belle-sœur. Parce que cette femme-là, parce que sa sœur, ça a été ma femme une fois, et je ne peux plus marier avec sa sœur tant qu'elle est vivante. D'accord ? Ça, c'est la dernière phrase de la Mishnah qui me prend. « Non, c'est qu'on va te groucha tôt. » Celui qui va se marier avec la proche-parent de sa groucha. Là, d'après tous les avis, il sera ma misère. Par contre, alors là, il y a un problème. Il y a deux parties dans la Mishnah. On va commencer d'abord par celle qui n'a pas tellement de rapport avec ce que je viens de dire, mais ce n'est pas grave, parce que c'est le premier cas, c'est Amarzel Groucha tôt. Il faut savoir, un homme qui divorce sa femme, il peut se marier avec elle. Sauf un Kohen, s'il divorce sa femme, il peut se marier avec elle, parce qu'elle a pas de se marier avec une divorcée, même la sœur. Mais en tout cas, si un homme divorce sa femme, il peut se marier avec elle, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de mitzvah particulière, mais en tout cas, il n'y a pas d'interdit. Sauf si sa femme, elle est partie se marier avec quelqu'un d'autre. Si elle a juste eu un rapport occasionnel avec quelqu'un, elle a vécu en concubinage, je pense à la même Alaha, là, le mari pourra reprendre sa femme. Mais si la femme, elle est partie se remarier avec quelqu'un d'autre, et qu'après ce quelqu'un d'autre, il a soit divorcé ou soit il est décédé, et après il veut finalement reprendre son ex, il n'a plus le droit de se marier avec elle, C'est un passage qui explique ici dans le Torah, que le premier mari ne pourra plus la reprendre. Le premier mari ne pourra pas reprendre cette femme, après qu'elle a été impurifiée, la Torah, qu'elle a fait ça d'impureté. Une femme, une fois elle a toi, une fois elle a lui, après tu la reprends, c'est quoi ce qui sors ? C'est un peu ça. C'est intéressant quand même que la Torah, elle a terminé spécifiquement, que si c'était un rapport dans un cadre de mariage. Si elle ne s'est pas mariée avec lui, c'est épais personnel, si c'est pas grave qu'elle a été impurifiée, il pourra se marier avec elle. D'accord ? Je n'ai rien sur le Mishnah. C'est un interdit, un lave de la Torah. Et là, figurez-vous que Rabbi Akiva va nous dire, un lave, tu as dit le mot lave, waouh, lave, s'il se remarie avec elle et qu'il va avoir un enfant, son enfant, ce sera un mamzer. D'accord ? C'est le premier avis de Rabbi Akiva, parce que tu as transgressé un interdit de lave, à Marzir Grouchato, et à Valad Mamzer, il doit forcément la relibérer tout de suite, il ne peut pas rester marié avec elle, parce que ça ne fonctionne pas, et il devra nécessairement, et l'enfant qui naîtra sera un mamzer. Ça, c'est le premier mot. Suite à ça, la Mishnah, elle va me prendre mieux que ça. Figurez-vous, vous vous rappelez l'histoire de la Yevama, qui est un petit peu ma femme, à moitié, Midoraita, Midorabanan, c'était pas clair. En général, c'est que Midorabanan. On rencontre de temps en temps des avis qui ont une petite tendance à pousser un petit peu le bouchon, à considérer comme un peu une femme mariée, Minatora. La Yevama, quand son frère décède, elle attend que je lui fasse le Yiboum. Quand elle attend que je lui fasse le Yiboum, cette femme-là, elle est un peu ma femme. Parce que c'est pas une femme libre, pour se marier avec n'importe qui. Elle a un interdit d'aller se marier avec n'importe qui, même. D'accord ? L'OTE, Chetam et Tahutsa. D'après plusieurs avis, même, les kibuchines ne fonctionnent pas avec elle. Parce qu'elle est considérée comme un peu mariée à la famille, jusqu'à qu'il y en a qui décide de faire le pas. Jusqu'à maintenant, on a appris que, bon, s'il y en a qui va décider de faire le pas et de se marier avec elle, là, il concrétisera ce qui était sa femme au quart, ça va devenir sa pleine femme. Mais, jusqu'à maintenant, on a appris une chose, que si jamais je lui fais la khalitsa, je la libère. Donc, c'était pas ma femme. Et bien, figurez-vous que, selon la vie à qui va, et bien non, c'est, lorsque quelqu'un, il fait la khalitsa à une femme, c'est très violent. C'est considéré comme si qu'il la prend pour la ressortir. Minatoura. Le troisième cas de la mishnah, je trouve que le deuxième, elle me va annoncer khalitsato pour le moment. Je passe au troisième cas, elle va annoncer crovate khalitsato, celui qui va se marier avec la proche parent de sa khalitsa. À partir du moment où j'ai décidé, moi, de lui faire la khalitsa, c'est considéré comme ma femme, que je me suis marié pour la divorcer, et que dans ce cas-là, sa soeur, elle me devient interdite, comme ma femme, que sa soeur est interdite. Et maintenant, je passe aussi au cas du milieu, c'est annoncer khalitsato. Une fois que je l'ai libéré, je lui fais la khalitsa, finalement, je regrette, je veux me marier avec elle. Là, la Torah, elle m'a aussi explicité, que, elle va s'expliquer, l'eau y venez. Kaha yasele, chachar l'eau y venez, et bata khiv, l'eau y venez, t'as dit le mot, l'eau y venez, il recommence, avec le mâcho l'obana, chouv l'eau y venez, là, comment elle explique, comme ça, il est qu'il pense, il y a un interdit de lave, maintenant. Si tu avais la possibilité de faire l'eau y boum, t'as décidé de la repousser, de dire, non, je ne fais pas l'humour, je fais la khalitsa, la Torah est interdit de reconstruire. Oh, interdit, lave, lave mamzer. Donc on a les trois cas, marzir grouchato, celui qui, il a divorcé sa femme, elle est parti se marier avec quelqu'un d'autre, après il veut la reprendre, ou encore, celui qui est nossé khaloutsato, celui qui va se marier avec sa propre khaloutsa, parce que la Torah lui a donné un lave de reprendre la femme après, ou encore, annoncer crovate khaloutsato, celui qui se marier avec la proche parent de sa khaloutsa, que la Torah elle considérait et c'est vrai que quand tu la, quand tu le fais à la khalitsa, tu la prends et tu la rejettes, et puisque tu l'as prise, c'est comme si tu t'es marié avec elle, et donc, tant qu'elle sera vivante, tu ne pourras plus te marier avec sa soeur, Yotsi, donc il devra divorcer, il devra la libérer tout de suite, il ne pourra pas rester marier avec elle, il me dérange le mot Yotsi, il ne doit pas lui donner un guette, il n'y a pas de nécessité de donner un guette, personne ne soulève le mot Yotsi, c'est-à-dire Yotsi, il devra la libérer tout de suite, il ne peut pas rester avec elle, et le Vlad qui naîtra de cette union sera un mamzère, parce qu'il y a ici, on interdit de l'avre dans toutes les situations, dit vrai rabi akiva, telle est la vie de rabi akiva, tandis que Khamim pense, il n'y a aucune situation de mamzère ici, le premier cas, celui qui recueur Marie s'affaire d'un prix divorce, on interdit de l'avre, un avre on ne fait pas un mamzère, le deuxième cas, c'est de nouveau, c'est un avre, donc on ne fait pas un mamzère avec ça, et à part ça, ils ne sont pas du tout d'accord avec l'histoire que quand tu rejettes la femme, ça signifie que tu la prends, que tu la rejettes, pas du tout, tu ne dis pas comment, et que tu la laisses passer, tu ne la prends pas, et tu la rejettes, non, tu la rejettes, c'est tout, c'était ta femme au quart, Midera Banan, on a donné un petit peu un rapport, d'union un peu maritale, avec cette situation là, dès que tu la rejettes, c'est fini, c'est plus ta femme, Minatora, et donc le Vlad, il ne sera sûrement pas mamzère, ce n'était pas ta femme que tu as divorcé, ni rien, donc la belle soeur, en fait, elle ne sera pas mamzère, mais ça ne fera pas mamzère, d'accord, et après on a compris, on expliquait à la femme de Mishnah, que Maudim, Khameu, me croit de Gouchato, que Khameu reconnaisse, que celui qui va se marier, avec la proche parent, de sa divorcée, là, le Vlad, il sera bien évidemment mamzère, parce que ta femme, elle était interdite, et même s'il la divorce, il ne pourra pas se marier avec sa soeur, ni avec sa fille, ni avec sa mère, ni rien, ok, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine, et je vous souhaite une journée pleine, et je vous souhaite une journée,